Attention, disclaimer, afin de satisfaire ma propension à toujours parler plus, j'ai choisi de découper cette vidéo en deux parties. La première est une introduction qui va revenir sur le passif de Devil Pig, sur la série Heroes en général, et puis annoncer un petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau dans le Kickstarter cette année. La deuxième partie par contre est un condensé des règles qui peut vous permettre, si vous ne les connaissez pas, de vous rendre compte de comment le jeu tourne et de s'il est fait pour vous. Tout est chapitré dans YouTube, donc avec la barre de navigation juste en dessous, vous pouvez aller choisir ce qui vous intéresse. Voilà, moi je commence mon introduction maintenant. Devil Pig est un studio qu'on pourra appeler sans l'insulter, un studio de niche, inconnu d'une majorité, il est pour certains autres par contre un pilier de l'univers ludique français, notamment grâce à une de ses licences phares, la série Heroes. Au fil des années, pendant bientôt 10 ans, Devil Pig aura réussi avec Heroes of Normandie, sa déclinaison Shadows et Heroes of Stalingrad a révolutionné le petit monde de la guerre sur table. Graphisme coloré, presque cartoon, règles modulables, simples mais assez poussées pour se rapprocher de la simulation, et surtout système de points d'armée se rapprochant des grands classiques des wargames et permettant de ne pas dépendre des scénarios fournis. C'est cette liberté dans la création des armées, cette possibilité du chronier au-delà des scénarios fournis qui fait de cette licence un véritable joyau national, et je pèse mes mots, forte d'une communauté extrêmement prolifique en mode et en campagne personnalisée. Bien que son succès l'est poussé jusqu'aux jeux vidéo, Heroes of Normandie est jouable sur PC, Devil Pig aura aussi connu de nombreux déboires et aura même frisé la banqueroute. Il y a un an, ils lancent une campagne Kickstarter expressément destinée à leur garder la tête hors de l'eau et à financer de futures créations. Campagne qui sera à vrai succès avec plus de 1000 contributeurs et 65 000 euros récoltés, preuve s'il en fait l'est une de l'attachement de la communauté aux vilains cochons. Alors aujourd'hui on va déminer ensemble la nouvelle campagne Kickstarter de Heroes of Normandie qui s'appelle Big Red One, et mon but c'est d'expliquer aux nouveaux joueurs et puis de rappeler peut-être aux plus anciens comment ça se joue et si c'est fait pour vous. Mais en faisant ça, il ne faut pas que j'oublie non plus les fans de la première heure à qui je dois rappeler le but de cette campagne. D'abord on a une complète refonte graphique afin de rendre le jeu plus lisible et plus moderne et surtout on a une solidification des règles qui deviennent plus fluides. Vous n'êtes pas sans savoir que la série Heroes a connu de nombreux opus et il était temps de dépoussiérer tout ça pour avoir une version de règle définitive. Le contenu bien sûr ne sera pas en reste avec entre autres de nouveaux scénarios comme celui qu'on va découvrir dans quelques minutes sur la table. Mais avant tout je voudrais que ceux qui découvrent ou redécouvrent la série se rendent compte un petit peu de la difficulté parce que c'est un jeu qui peut faire peur. Alors je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que ça peut donner en termes de complexité si je me décale un tout petit peu pour vous faire là une espèce d'échelle virtuelle si on met Heroes of Normandie ici par exemple on peut dire que Mémoire 44 serait clairement en dessous et que si vous voulez un jeu comme Compagnie of Heroes de Board Game serait à peu près ici vraiment plus haut. Puis bien sûr en termes de difficultés tout en haut il y a le tabou. Alors un joueur de squash Tabou Dans une véranda Tabou Alors des chaussures en foucroute Tabou Regarde comme il est bête Allez Tabou Bon bon Pompidou sur un vélo Tabou Tabou Alors n'ayez crainte vous qui entrez dans le monde de Heroes je vais vous montrer en quelques minutes comment manier la mitraillette et la grenade sans coup ferir suivez moi sur le champ de bataille. Alors attention avant de commencer il y a une distinction indispensable à faire j'utilise deux types de matériel ce que vous voyez sur la table c'est de la version prototype c'est ce que Devil Pig m'a envoyé pour présenter Big Red One la nouvelle campagne Kickstarter et ce que je vais montrer plus en détail ici les tuiles les cartes etc c'est issu de jeux qui font partie de ma collection donc deux versions retail qui sont mieux finies mais qui attention ne se retrouveront pas forcément dans la boîte que vous allez recevoir. Pour comprendre Heroes of Normandy et même la série Heroes en général il faut bien faire la distinction entre le mode scénario et le mode libre ici ce que je vais vous présenter c'est un scénario exclusif de la nouvelle campagne qui s'appelle Carnage en pleine et dans l'immense majorité des scénarios de Heroes les armées sont prédéfinies c'est ce qui est le cas ici elles sont déjà prédéployées et je n'ai pas de choix à faire dans ce domaine là c'est le meilleur moyen finalement de vivre des campagnes palpitantes ou simplement de commencer une partie rapidement le mode affrontement libre dont nous parlerons beaucoup moins ici utilise un système de points d'armée chaque joueur possède un solde de points qu'il peut librement dépenser pour constituer son armée permettant ainsi de varier les stratégies et les possibilités à coût de nouvelles unités ou même d'accessoires quel que soit le mode choisi que ce soit libre ou scénarisé chaque joueur sera doté d'une ou plusieurs tuiles de recrutement comme ceci qui va représenter les groupes déployés au combat alors ici c'est une huile qui est issue de Heroes of Stalingrad et pour l'exemple elle vaut 55 points d'armée cette huile elle présente plusieurs caractéristiques d'abord au milieu vous avez les unités qui vont être déployées par défaut dans ce bataillon y compris celles qui vont apporter des points de commandement les points de commandement c'est essentiel on va y venir très très vite les autres emplacements ici ils sont vides et vous pouvez les remplir avec certaines unités ou certains équipements on voit qu'ici par exemple ajouter une unité en plus de son point de commandement à elle me rapporte un point de commandement supplémentaire c'est ici vraiment que vous allez customiser personnaliser votre armée en mode libre et puis que vous aurez un petit peu l'état des troupes en mode scénarisé on va aussi trouver le point de rupture qui est en bas et c'est en fait le nombre de pertes à partir duquel le bataillon sera considéré comme cassé alors ça implique de le retourner ce qui est un petit peu périlleux quand on le fait à une main et de donner à l'adversaire le nombre de points de victoire qui est écrit derrière contrairement à un jeu cité comme mémoire 44 les pertes ne sont donc jamais anodines et il est hors de question d'envoyer les unités à l'abattoir regardons maintenant de plus près ce que nous indiquent les tuiles unités sachant que comprendre cela c'est déjà comprendre la moitié du jeu puisque chaque soldat, chaque véhicule va nous donner toutes les informations dont nous avons besoin pour les jouer tout à gauche dans la flèche on trouve d'abord le déplacement maximal de l'unité et au milieu on va trouver trois couleurs différentes on a le orange qui globalement symbolise l'infanterie le rouge qui symbolise les véhicules légers et le gris qui symbolise les véhicules lourds alors le petit bouclier qui est au milieu ça représente votre type d'unité ici orange donc on voit que c'est de l'infanterie et puis sa défense donc là mon headquarters mon commandement il possède quatre points de défense tout autour on va voir les dégâts que peut infliger ce headquarters aux adversaires donc je peux infliger des dégâts à l'infanterie avec un bonus de plus 2 des dégâts aux véhicules légers avec un bonus de plus 1 par contre la croix signifie que je ne peux pas infliger de dégâts aux véhicules lourds imaginons que ces hommes veuillent attaquer la mitrailleuse qui est à côté ils sont du même camp mais passons je vais d'abord vérifier le type d'unité de ma cible donc là on voit que c'est de l'infanterie je vais ensuite voir si je peux blesser l'infanterie c'est oui je vais donc ensuite calculer les modificateurs avant de faire manger et voir si je peux blesser cette unité à l'inverse si je veux attaquer ce véhicule je vois qu'il est gris c'est un véhicule lourd et que je ne peux pas lui infliger des dégâts je ne peux donc tout simplement pas l'attaquer sur les côtés généralement c'est sur la droite on a une mer de symboles qui peuvent faire peur et en effet ces symboles à un moment il faudra apprendre à les connaître et à les reconnaître pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions il s'agit de toutes les caractéristiques de vos unités ici on va rester sur le headquarters on voit qu'ils m'offrent un ordre tant qu'ils sont en vie c'est la petite étoile les jumelles signifient qu'ils peuvent faire office d'observateur pour mon artillerie avec une règle qui lui est liée et enfin ils peuvent réaliser des assauts au corps à corps c'est le petit couteau on note aussi tout en bas une tête de mort avec des flèches circulaires parfois on a juste une tête de mort rouge et puis les flèches qui existent malgré tout alors ça a deux fonctions et c'est très important la première on va parler on va rester sur le headquarters sur la plupart des unités ça permet de garder trace des dégâts subis c'est à dire que si cette unité est blessée on voit donc que je dois la retourner et si je la retourne il y a donc moins d'unités puisqu'elle est blessée elle va être plus difficile à toucher ils sont moins nombreux mais elle fera aussi moins de dégâts je perds par exemple le bonus sur les véhicules légers la plupart des véhicules eux sont retournés quand ils sont détruits et en fait ils vont maintenant représenter une épave qui sera un abri ou bien un obstacle sur le champ de bataille qui peut aussi être détruit mais qui en tout cas pour l'instant va gêner la progression des armées et aussi leur ligne de feu dernier cas de figure les petites flèches bleues ça signifie tout simplement que cette unité je peux la cette tuile je peux la retourner à loisir puisque ça indique que l'unité est en position de tir ou pas là elle ne l'est pas si je la mets en position de tir voilà ces statistiques changent puisque là ils sont maintenant prêts à tirer et on voit que la tête de mort est rouge comme sur une unité qui a déjà été retournée ici ça veut dire que la prochaine fois qu'elle prend des dégâts on ne retourne plus la tuile elle est tout simplement détruite donc la mitrailleuse sera détruite dès qu'elle sera blessée le headquarters par contre va pouvoir subir un dégât pour être retournée et ensuite seulement être retirée de la partie enfin le jeu propose des cartes actions qui sont piochées alors selon les scénarios et à certains moments de la partie leurs effets clairement permettent de changer le cours de la bataille généralement c'est le texte de la carte en rouge qui va vous dire à quel moment vous pouvez ou devez l'utiliser je l'ai dit donc le nombre est fixé par le scénario à la fin de chaque tour on va remplir sa main avec le nombre de cartes maximum autorisées mais ça on va y revenir quand on va parler du déroulé d'un tour et ça tombe bien maintenant que nous avons les bases nous allons découvrir comment jouer un tour dans Heroes of Normandy la première phase c'est la phase d'ordre on va prendre autant de pions ordre qu'on a d'unités avec des étoiles en jeu alors pas la peine d'aller chercher sur le plateau puisque vos ou votre tuile de recrutement va vous résumer tout ça on voit que dans mes unités déployées de base j'ai mon chef qui m'en donne 2 on le retrouve ici et que puisque j'ai mis ici un bazooka je récupère une étoile de plus ça fait 3 je prends donc les pions 1, 2 et 3 je peux aussi prendre un pion leurre alors les pions leurre je vais vous expliquer à quoi ils servent il existe également des pions ordre spéciaux sur lesquels je ne vais pas revenir ici pour ne pas complexifier trop cette vidéo pendant la phase d'ordre donc moi et mon adversaire simultanément allons placer nos pions ordre sur les unités de notre choix vous voyez qu'il y a un numéro d'ordre d'un côté une phase neutre de l'autre ce qui veut dire que mon adversaire ne sait jamais dans quel ordre je vais activer mes unités le pion leurre est intéressant également puisqu'il sert à semer le trouble cette unité là ne sera pas activée mais mon adversaire ne le sait pas je mets le 3 ici et le 2 là-haut une fois que mon adversaire a terminé également on va pouvoir passer à la phase d'activation pendant la phase d'activation on n'est pas en simultané c'est le joueur qui a l'initiative qui va commencer l'initiative elle est déterminée par cette piste ici donc pour l'instant on voit que c'est moi ça change bien sûr à chaque tour cette piste elle sert aussi dans les scénarios à générer pas mal d'événements plus ou moins prévus alors là dans le scénario carnage en pleine on a uniquement la fin de la partie qui est déterminée au tour 6 mais dans d'autres scénarios il peut y avoir pas mal de choses posées pas mal d'événements qui se produisent pendant vos échanges j'ai donc l'initiative je révèle mon pion numéro 1 ce qui veut dire que je vais jouer cette unité en premier et là j'ai le choix avec cette unité de faire une action de mouvement ou de faire une action de tir le mouvement c'est très simple on va aller chercher le numéro qui est dans la flèche bleue donc je peux bouger de 3 cases maximum je peux faire par exemple 1, 2, 3 il faut faire attention par contre qu'il y a des restrictions de terrain on voit qu'ici on ne peut pas passer de cette case à celle-ci il y a un sens interdit on voit aussi ici par exemple que l'accès à cette case est interdit au véhicule léger ou lourd c'est symbolisé par les couleurs qui sont en dessous dernière petite subtilité chaque unité ou en tout cas la plupart ont des zones de contrôle qui sont représentées par les cases autour d'elle ça signifie qu'ici mon support team a quand même un contrôle sur son environnement direct et l'adversaire ne peut donc pas se promener dans ces cases-là librement il y a des règles particulières à prendre en compte si je vais choisir une action de tir je vais déplacer un petit peu les unités pour que ce soit plus clair allez mettons-les comme ceci il y a pas mal de choses à regarder la première on l'a vu tout à l'heure voyons le type d'unité qui est ma cible c'est de l'infanterie puis-je blesser l'infanterie ? oui avec un bonus de plus 2 et une ligne de vue oui nous sommes face à face par contre attention ici la ligne de vue est parfaitement dégagée donc il n'y a aucun modificateur dans le cas ici on voit que l'unité allemande se trouve dans l'éliseré vert clair ce qui implique qu'elle est dans les fourrés et que j'aurai donc un malus de moins 1 pour tirer dessus sachant que j'ai la vision sur l'unité je peux dans tous les cas tirer je vais jeter un dé 6 il est tombé un petit peu loin mais c'était un 6 un 6 auquel je vais ajouter mon plus 2 puisque j'ai 2 de bonus quand je tire sur de l'infanterie je pourrais également avoir d'autres bonus par exemple il y a des cartes actions et je vais comparer cela à la défense de mon adversaire d'abord on n'oublie pas que sur le 6 plus 2, 8 on va déduire 1 puisque ma ligne de vision est légèrement bloquée d'ailleurs j'en profite pour préciser que ces malus sont cumulatifs si l'unité était derrière plus loin on aurait moins 1 et moins 1 on finirait avec un malus de moins 2 par rapport à la ligne de vue ici on est donc à 6 plus 2, 8 moins 1, 7 et en défense mon adversaire a 4 plus 1 grâce au fourré il est écrit ici mais ça ne suffit pas malheureusement l'unité est donc blessée la tête de mort avec les flèches m'indique qu'il faut la retourner elle est donc maintenant bien diminuée une fois que tous les pions d'ordre ont été joués on va passer à la phase de réserve alors la première étape de la phase de réserve c'est de révéler ses pions leurres pour montrer que c'était bien des leurres et de les défausser ensuite on va pouvoir déplacer les unités qui n'ont pas reçu d'ordre de ce tour qui n'ont pas été activées donc bon là je n'en ai pas gardé trace mais toutes ces unités pourraient faire des mouvements et uniquement des mouvements enfin on aura l'opportunité moi et mon adversaire de défausser un et un seul marqueur suppression sur une de nos unités les marqueurs suppression sont provoqués par les fameux tirs de suppression et c'est un excellent moyen de diminuer les capacités d'attaque et de déplacement de l'adversaire donc souvent on en a beaucoup sur le plateau pendant la phase de réserve on peut s'en débarrasser d'un pour finir vous avez les fois de vous défausser d'autant de cartes d'action que vous voulez des cartes dont vous n'avez pas besoin sachant que juste après vous allez repiocher pour atteindre le maximum de votre main qui est déterminé je vous le rappelle par le scénario en cours avant de commencer le tour suivant on fait avancer le pion sur la piste d'initiative et on le retourne c'est maintenant ouveralement de commencer alors le but ici c'est de vous donner un aperçu on ne va pas rentrer dans tous les détails sachez simplement qu'il y a pas mal de petites subtilités comme les pions suppression ou bien l'artillerie ou les chars qui ont des règles particulières il y a aussi pas mal de règles pour ce qui se passe en bâtiment les combats en bâtiment etc je ne vais pas aller au fond de tout ça pour une bonne raison c'est que Heroes of Normandy c'est le fruit d'années de travail et que le livret de scénario que vous allez récupérer en plus du livret de règles est extrêmement bien pensé il va vous permettre de découvrir progressivement les règles d'abord il y aura les bases qu'on a évoquées ici vous voyez les premières missions avec des objectifs très simples aller prendre un point ici des unités des véhicules qui sont assez simples aussi dans leur manipulation et puis au fur et à mesure des règles plus avancées qui vont concerner les fameux bâtiments les fameuses artilleries les véhicules etc c'est une véritable boîte à outils en fait ce jeu qui va permettre de moduler les parties en fonction à la fois de votre niveau du niveau des joueurs en général et puis du temps que vous avez tout simplement c'est pourquoi je vous recommande vraiment de ne pas vous faire peur en essayant d'apprendre par coeur toutes les capacités toutes les icônes possibles parce que vous allez faire une indigestion et que vous allez faire un rejet de ce jeu mais plutôt de suivre les scénarios de prendre vos marques progressivement et de progresser au fil des parties la campagne de Heroes of Normandy Big Red One commence dans quelques jours et elle promet de s'adapter aux besoins de tous que ce soit le fan de la première heure qui voudrait juste mettre à jour son matériel comme le nouveau venu qui lui aura pléthore de choix pour moduler ses armées avoir des scénarios et autres plateaux de jeu je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt